Bonjour, je suis Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste et je souhaite vous présenter la prise de poids au cours de la grossesse. Il est important d'assurer un suivi du poids tout au long de la grossesse afin d'éviter les complications qui peuvent se manifester en cas de prise de poids excessive. La prise de poids moyenne conseillée à une femme enceinte qui a un poids normal avant la conception de l'enfant est d'environ 10 à 12 kilos. Cette prise de poids correspond au fœtus, évidemment, au bébé ainsi qu'aux annexes, c'est-à-dire l'utérus, le placenta, le liquide amniotique par exemple. Cette prise de poids doit être faite de manière différente selon chaque trimestre. En général, au premier trimestre, la prise de poids est quasi nulle, entre 0 et 2 kilos puisque le fœtus et les annexes ne représentent que 600 grammes à 1 kilo à peu près. Au deuxième trimestre, la prise de poids est d'environ 1,5 kg par mois et au troisième trimestre, environ 2 kilos par mois. Évidemment, la prise de poids tout au long de la grossesse peut varier d'une femme à l'autre mais ici, ce sont des critères moyens pour arriver à voir si votre prise de poids est normale. Pour que cette prise de poids se fasse correctement, il est important de savoir que les besoins énergétiques n'augmentent pas beaucoup au cours de la grossesse. Au premier trimestre, les besoins énergétiques n'augmentent pratiquement pas. Au deuxième trimestre, il faut augmenter sa ration d'environ 150 calories, soit un yaourt et un fruit. Et au troisième trimestre, pour assurer les besoins du fœtus, il faut augmenter sa ration énergétique d'environ 250 kcal, soit le yaourt, le fruit et un morceau de pain par exemple en plus. Il n'y a pas de justification à manger beaucoup plus au cours de la grossesse. Sachez que tout excès d'alimentation entraînera évidemment un excès de poids qui pourra malheureusement se manifester avec des répercussions sur le fœtus, notamment des risques par exemple de prématurité chez les femmes qui sont en surpoids, des risques de bébés de gros poids qui pourraient ensuite être eux-mêmes atteints d'obésité ou de diabète, ainsi que des risques chez la femme enceinte qui se manifesterait par de l'hypertension artérielle par exemple, ainsi qu'un plus grand risque de césarienne. Vous avez compris qu'il est donc très important de suivre son poids au cours de la grossesse. Le conseil qu'on donne c'est de se peser à raison d'une fois par semaine, deux fois par mois pour être sûr que la prise de poids se fait dans des valeurs normales. Vous avez maintenant tous les critères pour pouvoir contrôler votre poids au cours de votre grossesse. Sous-titrage Société Radio-Canada